... Bonsoir, bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans cette séquence intitulée Invité de la semaine et pour cette première édition nous recevons le professeur Noël Essomba, c'est le directeur par intérim de l'hôpital Lacantini de Douala, récemment nommé par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Professeur, comment vous allez ? Je vais bien et j'espère qu'après votre passage, j'irai mieux. L'hôpital Lacantini est considéré comme un mouroir, vous êtes courant ? Je suis un Douala, je vis à Douala depuis plus d'une vingtaine d'années, donc toute l'image ou alors toutes les caractéristiques que l'on a attribuées à l'hôpital Lacantini, je suis au courant. Et ça vous dit quoi ? De constater que la formation sanitaire que vous gérez est considérée comme un mouroir au lieu d'être comme la solution au problème des Camerounais, précisément des Doualais ? Alors je dirais peut-être que vous vous amenez à changer le temps de votre verbe, était considéré comme un mouroir. Parce que voyez-vous, depuis un certain temps, déjà avant moi et même depuis certains de mes prédécesseurs, il y a des efforts qui sont fournis au niveau de l'hôpital Lacantini. Avec notre arrivée, nous avons accéléré ces efforts pour le changement de l'image de l'hôpital Lacantini. Mouroir, peut-être que ce n'était pas du fait seulement de l'hôpital Lacantini. Vous savez, beaucoup de malades sont adressés à l'hôpital Lacantini en fin de vie. Ceci peut avoir un impact négatif sur la mortalité que l'on peut connaître dans cette formation sanitaire. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que ces anciennes images commencent à se dissiper. Mais il y a des images, c'est-à-dire que vous parlez d'une image gaie, mais au fond il y a des problèmes. Parce que quand on parle de Lacantini, on voit vente de médicaments, détournement de malades, les côtes, un personnel pas du tout adapté pour la prise en charge rapide des patients. C'est tout cela qui reste dans l'image. Vous avez donc compris pourquoi il nous fallait tenir cette Assemblée Générale. Parce qu'au cours de cette Assemblée Générale, tous ces aspects ont été évoqués. Nous avons d'ailleurs réussi à valider notre règlement intérieur. Et le règlement intérieur adopté par l'Assemblée Générale ce 19 septembre à force de loi, nous avons bénéficié de l'accompagnement de tout le personnel dans le cadre de la validation de ce règlement intérieur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le personnel dans son entièreté a décidé désormais de tourner le dos aux comportements déviants et d'adopter aujourd'hui des comportements qui permettent d'offrir aux patients des soins de qualité, des soins humanisés et de se mettre à l'abri de tout ce qui pourrait leur être préjudiciable prévu dans notre règlement intérieur. Vous êtes devant les caméras. Il y a de nombreux téléspectateurs qui nous regardent à présent. On va vous dire que c'est juste des paroles. Qu'est-ce qui sera fait concrètement sur le terrain pour éviter qu'on n'ait plus à entendre ce genre de plainte ? Alors, vous savez, il est bon de faire de la pédagogie. Il est bon de faire de la sensibilisation dans un premier temps. Parce que c'est toujours très important de pouvoir, si vous voulez, être accompagné par votre personnel, par vos collaborateurs, à travers une bonne sensibilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je vous ai dit, notre règlement intérieur prévoit un certain nombre de punitions qui pourront être infligées à ceux qui seront des contre-vénants, n'est-ce pas, à ces différentes mesures prises. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons, parce que nous faisons des évaluations hebdomadaires du comportement de nos collaborateurs, de la qualité des soins. Et je voudrais vous dire que nous sommes fiers, parce que dans une importante majorité, nos collaborateurs sont en train de tourner, si vous voulez, sont en train d'adopter des comportements qui sont des plus acceptables, des comportements souhaités par les patients. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci au professeur Noël Leysomba. C'est la fin de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, certainement.